La reconstitution très complexe va durer deux nuits entières dans deux communes des Deux-Sèvres. Presque deux ans après la mort de Lestie et Kevin, plusieurs hommes suspectés d'avoir participé à ce double assassinat sur fond de trafic de drogue vont devoir revenir sur les lieux. Une nouvelle étape nécessaire pour éclairer plusieurs zones d'ombre. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Maureen Bajac, Alix Ponsard et Thomas Leroy. Volets fermés, jardins abandonnés. Depuis presque deux ans, le temps s'est arrêté dans cette commune des Deux-Sèvres. C'est ici à Prahek que Leslie et Kevin ont été piégés. Cette maison renferme peut-être les derniers secrets de ce dossier. La reconstitution est très attendue par les proches de Kevin. Dans son club de boxe, la colère se lit encore sur le visage de son entraîneur. Moi, j'ai vraiment la haine et je souhaite vraiment du fond du cœur que ce qui en fait ça, écoutez, franchement, ils restent en prison jusqu'à la fin de leur vie. Nous avions rendez-vous ici avec le père de Kevin. Trop affecté, il ne souhaite plus s'exprimer. C'est l'ombre de lui-même parce que son fils était ses yeux, son fils était sa vie. Il a tout fait avec son fils, il l'a, mais vraiment tout fait avec son fils. Jamais il fera le deuil de sa vie jusqu'à sa mort. Une colère qui hante aussi les parents de Leslie joint par téléphone. Ils n'assisteront pas à la reconstitution. Pour nous, c'est quelque chose qui est impensable de se retrouver à côté des auteurs et puis de s'entendre dire les abominations qu'ils ont pu faire. C'est au-delà de nos capacités. Revivre une nuit d'une violence extrême. Le 26 novembre 2022, vers 3h du matin, le couple rentre chez leur ami Tom Trouillet. L'homme les rejoint et donne le top départ du plan. Selon nos informations, deux complices surgissent, pulvérisent du spray au poivre dans toute la maison, puis frappent les deux victimes avec un marteau et une machette. A l'extérieur, un dernier homme patiente et les aide à charger les victimes dans sa voiture. Direction Manier, à 30 minutes de là. Mais sur la route, le commando s'aperçoit que Leslie est toujours en vie. Elle aurait été abattue dans le coffre à coups de pelle. Pourquoi une telle violence ? Premier mobile, l'argent. Tom Trouillet devait 30 000 euros à Kevin, sur fond de trafic de stupéfiants. Deuxième mobile, Tom Trouillet était amoureux de Leslie. Nous avons retrouvé Théo, le meilleur ami de Kevin. Pendant des mois, le principal accusé lui a juré qu'il n'avait rien fait. Tom, c'est celui qui avait la recette de tout le plan. Tous les amis qui ont été interpellés, c'est des amis de Tom. Donc pour moi, Tom, c'est le maître. Comment on peut en arriver à tuer ses propres amis ? À part la drogue, malheureusement, je ne vois pas comment on pourrait en arriver ici. On va consommer de la coke et de la kétamine. Qu'en est-il des 4 autres mis en examen ? Pourquoi ont-ils participé à ce double assassinat ? C'est tout l'enjeu de cette reconstitution. Alors aujourd'hui, tout le monde a à peu près reconnu une certaine participation au fait. Maintenant, l'objectif, c'est de déterminer réellement qui a mis quel coup avec quelles armes et qui a finalement porté l'écho mortel à Kevin et Leslie. Une soixantaine de gendarmes sera mobilisés pour assurer la sécurité de cette reconstitution. Menacés et tabassés en prison, les assassins présumés disent redouter ce moment.